Je voudrais porter une attention spéciale sur ce qu'est la connaissance de soi. Parce qu'il me semble que beaucoup cherchent un soi qui ne soit pas une réalité en elle-même. Parce que ce que tu vis, le soi que tu vis, ce que tu es, c'est ça. Ça concerne ça. Ça ne concerne pas un soi supérieur, un soi grandiose, merveilleux, qui est libéré de tout. Ce soi, tu n'as pas besoin de le chercher, il est là. Ce que tu as besoin de savoir, c'est faire la connaissance de ce soi que tu t'es identifié avec. Et que tous, pour la plupart, nous sommes sur le même bateau. Nous nous sommes embrigadés dans des schémas de pensée. Et on s'est identifié à ça. Et c'est surtout ce soi-là qu'il faut dégoter. Et quand tu as vu cette réalité, quand tu as compris, quand tu as examiné, observé ce soi que tu es, tu apprends que tout ça, c'est l'enchevêtrement de toute notre existence humaine que nous avons vécu là, sur la planète. Et que nous sommes prisonniers dans un schéma de pensée qui se perpétue depuis des générations et des générations. Et on s'est donné d'être cela. Ce soi qui est, qu'on dit, être moi. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as vécu, l'histoire que tu as, s'avère être ce que tu es. Et en fait, au présent moment où tu vis, rien d'autre n'est possible d'observer à part cela. L'observation, c'est ça. La connaissance de soi, c'est de l'observation. Observer, qu'est-ce qui se joue ? Comment ça se traduit dans tes actions, tes réflexions ? Comment tes quotidiens, tes relations, comment ça émerge ? Et qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? C'est cela qui compte, de savoir. Si tu apprends à voir tout ce qui a été construit avec ce phénomène que tu te donnes d'avoir, ce soi que tu as besoin de savoir, qu'est-ce qu'il fait là ? Toute l'illusion qu'il y a derrière tout ça. Si tu n'as pas compris ça, en fait, tu vas te leurrer, parce qu'en fait, tu vas croire être ce que tu n'es pas. Donc, il faut découvrir ce que tu n'es pas. Ça, ça implique la connaissance de soi. Parce que, autrement, il n'y a rien à découvrir. Parce que ce que tu es n'est pas à découvrir. Il est là. Ce que tu es pour de vrai. Tu vois, on parle de ce soi au-delà de toutes nos pensées, de toutes nos envies, nos peurs, nos angoisses. Il y a un phénomène qui se joue en dehors de tout ça. Mais pour pouvoir être cela, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui empêche le fait que tu ne sois pas comme ça, que tu ne sois pas libre, que tu ne sois pas joyeux, que tu sois emprisonné dans toute une sorte de pensée que tu as concoctée et que tu as pris du passé, tu les as emmenées dans le présent, tu les as arrangées et puis tu continues avec ça dans l'espoir. Ça, c'est ce qu'on a tous communément envie de faire parce que ça, ça nous rassure. Et ça nous fait exister en tant que soi. Le soi qu'on connaît, c'est ça. Nous voulons être quelqu'un qui soit reconnu, qui soit applaudi. qui a réussi, qui s'est moulé à la norme. Et quand il s'est moulé à cette norme-là, il devient quelqu'un. Et il se croit être au-dessus de la mêlée. Et en fait, il y a toute une série d'illusions qui se fait par rapport à ce soi que tu es devenu quand tu vis dans ce monde avec toutes les choses qu'il y a à faire pour devenir ce que tu n'es pas. Bon, tu deviens ce soi que tu dis être. Mais ce soi que tu dis être n'a aucune existence en fait. C'est une apparence que tu te donnes. Au bout de moments, quand tu as vu toutes ces pensées qui se meuvent en toi, que tu t'identifies avec, alors tu commences à réfléchir parce que il y a un grand dilemme. Il y a toute une dualité qui se joue là. Au sein même de ce soi-là, il y a une dualité. Un moment tu es bien, un moment tu n'es pas bien. Ce soi, je parle de ce soi que nous avons construit. Un moment tu es bien, un moment tu n'es pas bien. Un moment tu aimes et un moment tu n'aimes pas. Donc il y a en toi une certaine dualité et tout le temps ça passe du coq à l'âne et tu es en difficulté d'être serein. Toutes les choses bougent tellement que tu n'arrives plus à te poser. Donc tout ce que tu fais, ça va tellement vite. Ça passe de compulsion, des réflexes et en fait tu joues le rôle de ce soi que tu es devenu et qui est à l'affût de quelque chose. Il y a un but, il y a un but là-dedans. Et tout ce mouvement-là qui va vers quelque chose, c'est une frénésie. Ça ne s'arrête pas. C'est seulement celui qui peut voir ça, qui peut voir la futilité de tout ça, peut s'arrêter. Autrement tu as tendance à être embarqué avec cette illusion qui te dit quoi ? Il y a un but, il y a quelque chose à atteindre, il y a quelque chose à avoir. Et ce soi justement, c'est sa raison d'être. La raison d'exister à travers ce qui peut être gagné pour pouvoir exister en tant que soi qui veut être là, qui veut exister. Et ce soi, pour la plupart d'entre nous, on ne veut pas le voir parce que c'est quelque chose qui est laid par rapport à tout ce que la norme établie nous a expliqué. Comment tu devrais être ? Donc ce que tu devrais être, c'est ce qu'on te demande d'être. En fait, tu es prisonnier de ça. C'est seulement quand tu arrives à voir la futilité de tout ça que tu peux te dégager, que tu peux te libérer. Et cette libération, elle vient parce que tu as sorti de cette activité-là pour voir l'activité. Sortir de l'activité pour voir l'activité. Si tu ne vois pas l'activité, l'activité va se perpétuer. Mais comment sortir de l'activité pour la voir ? Déjà, il y a toute la souffrance qui se joue là dans cette dualité que l'on a. Et au bout de moments, tu arrives au bout du rouleau et tu demandes vraiment, mais c'est quoi vivre ? C'est quoi vivre sereinement ? Puisque tu es tout le temps harcelé avec des histoires qui arrivent. ton existence est faite de chamaillerie, de dualité, de bataille, de rivalité. Et tu veux avoir raison. Il y a des conclusions qui se font et tu vois les choses qui arrivent vers toi, tu n'es pas d'accord. Donc, il y a des batailles. C'est une bataille perpétuelle, la vie. Et là, on dit tout ce qu'il y a là, tout ce qui se passe, si tu peux juste regarder ça et le voir être, le voir se mouvoir. Ça veut dire que tu sors de la présence que tu as de faire marcher ces choses-là et tu ne joues plus avec et tu le vois. Tu vois l'activité. Et celui qui voit l'activité peut, justement, faire la connaissance de ce qui se passe. Faire la connaissance de ce soi qui est là et qui veut exister. La seule chose que nous connaissons pour la plupart, c'est ça. Pour la plupart, c'est ce genre de soi que nous avons établi. Et c'est ce que nous faisons tous. Nous avons l'impression d'être ça. Je suis quelqu'un. Je suis riche, je suis un homme, je suis une femme, je suis tout ça. Ça, c'est la chose que nous n'avons pas voulu découvrir parce que cette chose-là est en fausse. Elle nous déraille, en fait. Si tu la vois en face, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais le fait que tu puisses exister à travers ça t'empêche de faire en sorte que tu le vois vraiment. Parce que tu existes à travers ça. c'est ton image, c'est tout ce que tu as mis en place pour pouvoir être, pour pouvoir être face au monde quelque chose qui envahit le coup. Tu te fais aimer à travers ça. Tu te donnes de l'allure à travers ça. On te met sur un piédestal et tu es quelqu'un. Et là, on est en train de te dire que la connaissance de soi, c'est de voir toute cette activité que tu es. Tu te fais passer pour quelque chose qui n'est pas vrai en fait. Là, on dit découvrir ce soi-là. En fait, c'est aussi découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce stratagème qui se joue. Dès que tu as vu ça, tu vois la réalité de ce qui se passe. Tu vois la réalité. Parce que dès que tu as cerné le problème, le mensonge, alors il y a ce qui est là pour de vrai. Et quand tu es en face de ce qui est vrai, tu ne peux plus le renier. Même si tu es dans un monde où tout le monde te dit que ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Le monde attend de toi quelque chose d'autre. Mais toi, une fois que tu l'as vu, tu as fait la connaissance de ce soi, tu ne peux plus l'accepter que ce soit une réalité de toi-même. Parce que ce que tu connais pour la plupart d'entre nous, je dirais la plupart d'entre nous, on se connaît de cette manière-là. Le soi qu'on est, c'est ce qu'on est. On connaît ça. Quelque chose de libre, quelque chose au-delà de tout ça, très peu d'entre nous ont touché à ça, ont touché à l'essence de ça. Parce que, justement, ça demande toute une stratégie pour confronter la réalité et l'illusion. Et quand on est confronté à l'illusion, on voit la réalité, alors, c'est comme une tempête qui se déclare et tout est dérangé. Tout ce que tu as mis en place n'a plus de valeur. À ce moment-là, il est capable, il est possible pour toi de voir la vie, non pas à travers ce moi que tu t'es construit, mais à travers une autre façon de voir la vie. C'est-à-dire, c'est pas celui qui vient de la mémoire, de tout ce que tu as construit. Celui-là n'est pas construit. Il est la réalité. Il est le neuf. Et ça, c'est un état qui est là seulement si tout le reste a disparu. c'est-à-dire toutes tes pensées, tout ce soi, tout ce que tu vas rencontrer là, tu vas le rencontrer, tu vas voir que ce n'est pas vrai, tu vas l'évincer. Tu invinces au fur et à mesure tout ce que tu n'es pas. Et quand tu as vu que tout ce que tu es n'est rien, n'est seulement une invention, alors il est possible pour toi de voir ce qui est vrai, de porter attention sur ce qui est vrai, sur la réalité des choses. C'est juste à ce moment-là que l'esprit se libère quand tu es capable d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire, l'inacceptable, c'est que je ne suis rien d'autre qu'un paquet de mémoires. Je ne suis rien d'autre que rien du tout. je suis du vent, je suis absolument à rien du tout. Et quand tu découvres ce soi qui est qui a essayé d'être là, qui a essayé d'encombrer le rien qu'il y a, alors à ce moment-là il y a une libération. La libération de ce qui est là présent. Donc tu te libères de ce soi, de ce faux et en fait tout de suite il y a la réalité. C'est ça faire la connaissance de soi. Celui qui fait la connaissance de soi comprend la sagesse et la vérité. C'est le début de la sagesse et c'est l'élan vers tout ce qui est vrai en abandonnant d'il y a soi tout ce qu'on a voulu faire exister comme étant vrai. C'est-à-dire toutes les histoires qu'on s'est ralliées avec ma maison, ma voiture, tout ça, tout ça, ça appartient au soi que l'on se donne d'être. Mais ce soi existe à travers l'apparence. C'est un soi d'apparence. Et ce soi d'apparence doit être débusqué. Tu dois comprendre que ça ce n'est pas vrai. Et quand tu as accepté que ce que tu es n'est pas vrai, alors s'ouvre à toi une réalité sur toi-même et tu vois la chose qui est là n'a aucune limite parce que ce que tu te donnes d'être est limité par tout ce que tu as appris mais ce que tu es n'a aucune limite. Et une fois que tu as mis les yeux là-dessus, tu as découvert ça, jamais, jamais de ta vie tu ne peux concevoir le mensonge. tu vas vouloir le débusquer. Tu vas vouloir être face à ce qui est réel. Et c'est ça celui qui est éveillé parce que il a fait la connaissance de soi. Il a fait la connaissance du mensonge. Et quand il a commencé à voir qu'il y a derrière tout ça, tout ce mensonge-là, il y a une réalité, une pureté, un sacré, jamais il lâche le morceau parce que là, ton chemin est infini. Tu vas vers une ouverture qui va exponentiellement vers l'éternité. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage FR